Aujourd'hui je vais vous dévoiler les 10 commandements pour un maquillage réussi. Ce sont des choses qui sont vraiment générales à faire avec tous les types de maquillage. Ce sont des choses aussi que je fais personnellement tout le temps mais que je vous montre pas forcément tout le temps en vidéo parce que souvent je me concentre sur l'essentiel. Mais il y a des petits détails que vous pouvez ajouter dans votre routine pour avoir vraiment le maquillage le plus parfait qui soit. On va commencer par le premier commandement qui est de prendre soin de sa peau. Le maquillage ce n'est pas magique malheureusement. Si vous avez une mauvaise base, c'est comme un peintre, si sa toile elle est sale ou elle est abîmée, elle est tachée, il ne pourra pas faire un joli tableau, il y aura toujours des défauts. La peau c'est pareil, donc il faut impérativement que vous preniez impérativement soin de votre peau, je fais deux impérativement dans la même phrase, et que vous trouviez une routine adaptée. Vous pouvez aussi faire du dermaplaning, tout simplement vous raser le visage avec des petits rasoirs prévus à cet effet. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, je vous ai fait un reel, un tiktok et tout ça. Ça permet en fait d'enlever tout le duvet et d'avoir vraiment un résultat qui est magnifique avec le maquillage, il s'applique beaucoup plus facilement, le résultat est beaucoup plus, un petit peu comme de l'air brush en fait, et ça permet aussi aux soins de pénétrer plus facilement. Moi personnellement je le fais une fois par mois, ça m'arrive des fois de ne pas le faire pendant deux mois. Ça fait des années que je fais ça, je n'ai toujours pas de barbe, sachez que quand on coupe un poil, il ne repousse pas plus dur, c'est le même bulbe, il ne repousse pas plus dur, il n'y en a pas plus qui repousse, ça c'est vraiment un mythe. En revanche voilà, si vous avez des problèmes hormonaux, moi je ne suis pas médecin, n'hésitez pas à voir avec votre médecin si jamais il vous recommande de ne pas le faire, mais en tout cas si vous n'avez pas de problème de ce style, ça ne repoussera pas. Et dans la même veine, je vous conseille de toujours appliquer une base ou même plusieurs bases avant d'appliquer vos produits de teint. Moi je vois vraiment la différence quand je n'applique pas de base, que ce soit sur moi ou quand je maquille des gens et que j'oublie de mettre la base parce que ça peut m'arriver, le maquillage il ne s'applique pas pareil et surtout il tient beaucoup moins bien dans la journée. Vous pouvez mettre plusieurs bases, moi ça m'arrive par exemple de mettre une base pour la brillance au niveau uniquement de ma zone T, une base hydratante sur le reste ou alors une base hydratante partout, enfin vous pouvez vraiment adapter en fonction de vos besoins, de vos envies, savoir que ça ne se substitue pas à votre routine soin, c'est vraiment à faire entre votre routine soin et votre routine de maquillage. Ça va permettre de protéger en fait votre peau et de permettre au maquillage d'être appliqué plus facilement, puisque c'est quelque chose qui ne va pas pénétrer, et qui va rester en surface, c'est comme un bouclier. Ensuite une fois que vous avez fini votre teint, vous avez mis votre blush, votre highlighter, enfin voilà, votre teint il est totalement terminé, je vous conseille de prendre une poudre compacte, je préfère faire ça avec une poudre compacte parce que je trouve que le résultat est beaucoup plus joli, et un gros pinceau et vous allez tremper votre pinceau dans la poudre et le passer sur tout votre visage. Ça va venir mélanger toutes les matières, donc le blush, l'highlighter, le bronzer, et éviter d'avoir des tâches parfois, on peut mettre un peu plus de bronzer d'un côté, de l'autre, etc. Ou d'avoir une barre d'highlighter, voyez, ce genre de choses qu'on voit pas forcément quand on est en face du miroir, parce que la lumière elle se reflète pas forcément pareil. Et le fait de passer vraiment ce gros pinceau partout, ça va venir mélanger toutes les matières ensemble et vraiment donner un résultat beaucoup plus propre. Propre pas dans le sens propre, mais je veux dire, voyez, vraiment bien fait, voyez. Ensuite je vous conseille d'appliquer aussi deux sprays. sprays. Vous pouvez appliquer, vous êtes pas obligés d'appliquer deux sprays, mais c'est vrai que d'appliquer deux sprays, moi j'aime bien le faire à deux moments du maquillage. C'est-à-dire quand j'ai fini mon teint, j'ai mis ma poudre, voilà, de finition, comme je viens de vous dire dans le deuxième commandement, vous appliquez un spray qui va être soit hydratant, soit matifiant, enfin vraiment qui va venir cibler le principal problème, problème entre guillemets, que vous voulez atténuer sur votre peau. Donc pour certains ça peut être la brillance, les pores, l'hydratation, etc. Je l'applique, voilà, à ce moment-là. Ça va bien venir mélanger aussi toutes les matières ensemble. Je finis mon maquillage des yeux, maquillage des lèvres, etc. Et ensuite j'applique un spray fixateur sur tout le visage. Pour le spray fixateur, il faut impérativement, que ce soit pour le spray hydratant aussi, vraiment que votre visage soit humidifié. Il faut pas qu'il ruisselle, mais il faut qu'il soit bien mouillé. Et ensuite vous attendez qu'il sèche complètement avant de bouger, parce que si vous bougez par exemple le front, les yeux, etc. Ça risque de plisser un petit peu. Il faut vraiment attendre que tout soit bien fixé. Et à ce moment-là, c'est quand c'est totalement sec. Pour le quatrième commandement au niveau de votre maquillage des yeux, je vous conseille vraiment d'appliquer une base au niveau de vos paupières. Moi j'utilise souvent une base qui est avec une même texture qu'un fond de teint ou qu'un anti-cerne, parce que j'aime bien ce résultat-là. Ça accroche bien la matière, et c'est surtout dans le cas où vous faites des maquillages très colorés, comme moi par exemple. Si vous faites des maquillages plus neutres, plus naturels, avec moins de matière aussi, vous avez pas forcément besoin de ce type de base-là. Il en existe plusieurs. Vous avez des bases aussi qui sont très liquides, comme la Kat Von D, AVD pardon. Vous avez les bases style celles de chez Too Faced, qui ont un aspect un petit peu plus siliconé. Alors je sais pas s'il y a du silicone dans la formule, mais en tout cas, vous voyez, un petit peu plus comme une base de teint. Donc là, c'est à vous de choisir, mais vraiment, vous allez voir, si vous en utilisez pas encore, essayez et testez, vous verrez directement la différence. Les fards s'appliquent beaucoup plus facilement, ils sont beaucoup plus intenses, et surtout le maquillage tient beaucoup mieux dans la journée. Ensuite, le cinquième commandement, c'est de toujours, toujours, et quel que soit le maquillage que vous allez faire, quelles que soient les couleurs que vous allez utiliser, utilisez un fard beige mat, donc je dis beige, mais un fard couleur de votre peau. Soit couleur de votre peau, soit légèrement plus clair. Je vous conseille légèrement plus clair, parce que ça a toujours tendance à foncer un petit peu suivant la base que vous allez mettre dessous. C'est impératif d'avoir dans votre toussat maquillage un beige mat adapté à votre type de peau. C'est hyper important, parce que ça va permettre ensuite que vous fassiez un maquillage naturel, neutre, très coloré, très foncé, etc. Voilà, peu importe, appliquez toujours sur votre arcade sourcilière. En vous arrêtant, voyez, on a le pli paupière et le sourcil, vous faites la moitié de cet espace. Donc si cet espace, voilà, moi, il est ici, je mets mon beige uniquement là. Et ça, ça va vous permettre ensuite de pouvoir dégrader beaucoup plus facilement et d'avoir des fins de dégradé qui sont beaucoup plus fumées et que ce soit beaucoup plus facile de dégrader, parce que c'est quand même une étape qui est assez longue et fastidieuse. Et c'est vrai que quand on a une petite aide, c'est quand même plus simple. Donc ça, hyper important pour vous faciliter la vie. Ensuite, le sixième commandement, je pense que vous allez me voir venir, c'est d'appliquer impérativement, et ce, quel que soit le maquillage, le style de maquillage, la couleur, etc., du noir dans votre muqueuse supérieure. Alors, ça change absolument tout. Ça rajoute de l'intensité au regard, mais même si vous faites un maquillage naturel, alors vous pouvez mettre du marron aussi si vous préférez, il soit un petit peu plus subtil, mais en fait, ça change tout. Ça rajoute vraiment de l'intensité. C'est vraiment le petit truc en plus qui finit le maquillage et qui fait que vous avez quelque chose qui est très pointu, vous voyez. Et si vous en mettez en dessous aussi, donc c'est pas le cas pour tous les maquillages, par exemple, si vous mettez du beige, voilà, ça va pas forcément s'appliquer à ça, mais si vous mettez un crayon qui est noir, principalement, vous allez toujours avoir une petite ligne blanche qui va se former entre les cils, enfin, les cils, le crayon que vous avez mis et le fard que vous avez mis en dessous. Et en fait, ça va enlever de l'intensité à votre maquillage, donc il est impératif vraiment de venir crayonner entre les cils pour que ce soit beaucoup plus intense. Vous allez voir direct la différence si vous le faites ou si vous le faites pas. C'est hyper important à faire parce qu'encore une fois, c'est vraiment dans les détails que le maquillage va se finir d'une manière hyper professionnelle. Ensuite, si jamais vous faites un maquillage avec une forme étirée, appliquez un beige ou mélangez votre beige, donc celui que vous avez utilisé pour votre arcade, pas besoin d'avoir 12 milliards de teintes, donc mat toujours par contre. Vous pouvez le mélanger avec un peu de blanc mat aussi si vous voulez aller un peu plus loin, vous aimez bien le contraste. Et vous allez l'appliquer directement en dessous au niveau de la forme et là, ça va finir votre maquillage et lui donner vraiment un aspect vraiment très professionnel, encore une fois, puisque ça va venir contraster et venir vraiment mettre en valeur cette forme que vous avez faite tout en subtilité. Ensuite, les cils que vous mettiez, des faux cils ou non, recourbez toujours vos cils. Alors moi, je fais toujours... Je le fais pas toujours, je mens, mais c'est vrai que c'est plus joli quand je le fais. Je le fais à l'envers, ça va rendre vos cils droits, mais ensuite quand vous allez les recourber, vous allez avoir l'impression qu'ils sont beaucoup plus longs entre guillemets parce que vous les avez allongés vers le bas, en fait, au lieu de... Comment vous dire ? Votre cil, il est un peu courbé comme ça. Quand vous allez le recourber vers le bas, il va faire comme ça. Il va s'étendre, en fait. La courbure ici, elle a tendance à rapetisser, vous voyez le cil, tandis que, voilà, vous allez l'allonger. Et ensuite, vous allez venir le recourber vers le bas. Et là, du coup, comme il est déjà allongé, il paraîtra plus long, alors que c'est juste la longueur que vous avez de base, mais il paraîtra plus long. Et vous allez vraiment voir la différence, ça ouvre vraiment le regard et ça prend vraiment pas longtemps à le faire. Faites bien attention de pas vous faire bousculer, bien sûr, parce que sinon, ça va vous arracher les cils. Alors, pas de panique, si ça arrive, c'est chiant, mais c'est pas très grave. Les cils, ça repousse. Ça fait mal, par contre. Au niveau des lèvres, faites des gommages régulièrement, parce que c'est pareil que la peau. Si vos lèvres, elles sont gercées, si elles sont irritées, en fait, quand vous allez appliquer quelle que soit la texture, que ce soit un rouge à lèvres liquide mat, encore pire d'ailleurs, mais même un gloss, un rouge à lèvres classique, un rouge à lèvres mat, etc., ça a marqué, en fait, toutes ces petites imperfections. Et en plus de ça, ça va tenir beaucoup moins longtemps. Donc, c'est important de faire des gommages. Vous n'êtes pas obligés d'acheter des gommages à lèvres. Vous pouvez utiliser ce petit outil-là que j'adore, que moi, perso, je l'ai trouvé sur Amazon. Je le fais à chaque début de maquillage, et ensuite, vous hydratez bien vos lèvres avec quelque chose de bien hydratant. Moi, je le fais au tout début du maquillage, et je finis mon maquillage. Une fois que j'arrive aux lèvres, vu que c'est ma dernière étape, j'enlève cette couche-là, qui m'a bien hydratée pendant une heure que j'ai fini mon maquillage, et ensuite, j'applique mes produits lèvres, et comme ça, vous allez avoir un effet qui est vraiment parfait au niveau des lèvres, et qui tient aussi beaucoup plus longtemps. Et enfin, dernier commandement, et je pense que c'est le plus important, et celui qui est le plus évident, mais finalement, que beaucoup oublient souvent, nettoyez vos outils à chaque fois. Pinceau, éponge ou pète, absolument tout ce que vous utilisez, nettoyez-les à chaque fois que vous avez fini. C'est hyper important, parce que c'est plein de microbes, c'est dégueu, vous n'allez pas avoir en plus le même résultat que quand le pinceau est propre, ce sera moins facile en plus à maquiller, mais c'est surtout très important pour éviter tout ce qui est boutons, infections, voilà, ce genre de trucs, donc vraiment, faites très attention, et prenez soin de vos outils, c'est hyper important, et plus vous allez en prendre soin, parce que c'est quand même un investissement, c'est très cher les pinceaux, les éponges en plus, on va les renouveler, les pinceaux, si vous en prenez soin, vous allez les garder toute votre vie. Moi, il y a des pinceaux que j'ai achetés quand j'ai fait l'école de maquillage, qui était en 2009, que j'ai toujours aujourd'hui, et qui ne sont pas du tout abîmés, parce que j'en ai pris soin, donc c'est vraiment très important, c'est, je pense, finalement, le commandement le plus important, même s'ils sont tous importants, mais vraiment, s'il y en a un seul que vous devez retenir, c'est ça, alors c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on se dit, ouais, j'ai utilisé 50 000 pinceaux, ça me saoule de les nettoyer, mais franchement, faites-le au fur et à mesure, on prend vraiment vite l'habitude, et vous allez vraiment voir la différence. Moi, franchement, quand j'étais plus jeune, je ne l'avais pas mes pinceaux juste après avoir fait mon maquillage, parce qu'après, je partais travailler, enfin, je veux dire, je les faisais le soir, et ensuite, le lendemain matin, ils étaient secs, donc vraiment, il n'y a pas d'excuses, si vous voulez, vraiment, en plus, j'ai une vidéo spécifique sur les pinceaux que je vous montre comment je les lave, je fais toujours la même chose, c'est vraiment un coup à prendre, mais c'est ultra important, voilà. Voilà pour cette vidéo sur les 10 commandements, et je vous assure que si vous suivez ces 10 commandements à la lettre pour tous vos maquillages, vous aurez les plus beaux maquillages de tout votre entourage. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que tout le monde soit super bien maquillé. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas d'activer aussi les notifications et de me rejoindre sur mes autres plateformes, vous avez tous les liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501